bonjour 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 à tous ici moi ça j'aurai donc la lourde tâche de le remplacer ce soir avec à mes côtés KLC Rire bonsoir KLC Rire vous êtes rédacé sans chef adjointe à France 3 Corse vous vous remplacez Jérôme Pauli ce sera donc peut-être un petit peu moins compliqué et à vos côtés Patrick Vinciguère on salue Jérôme quand même Patrick Vinciguère qu'on ne présente plus qui est irremplaçable Patrick Vinciguère à DRCFM Notre invité ce soir c'est vous Jean Canaril on ne vous présente plus non plus on voit beaucoup ces derniers temps sur nos plateaux on va vous présenter quand même vous êtes médecin biologiste président de l'ordre des médecins de Corse du Sud propriétaire de laboratoire de clinique aussi donc on va pas être très originaux on va parler de la crise sanitaire aujourd'hui avec une vaccination qui s'intensifie la Corse fait office de bon élève en matière de vaccination ce mercredi s'est tenue une conférence de presse à Bastia de l'ARS qui a annoncé la livraison de 100 000 doses aujourd'hui donc la Corse on a dit fait office de championne en la matière comment vous l'expliquez ? Aujourd'hui on a eu un engagement qui a été très fort de tous les professionnels professionnels de santé, établissements de santé, agences régionales de santé il y a vraiment une marche en avant sur cette vaccination où on a vacciné le plus vite possible les populations les plus fragiles, les populations les plus éligibles et puis au fur et à mesure on a élargi et on continue aujourd'hui dans cette voie Justement vous ne vaccinez pas que les populations éligibles ça a été un choix très rapide que vous avez fait ? Non on continue à vacciner d'abord les prioritaires mais on a été dans une logique de vacciner les prioritaires et dès qu'il y avait de la place on a vacciné plus largement Alors bien entendu on a élargi doucement mais on est resté d'abord sur des prioritaires avec un élargissement aux autres populations en fonction des doses que nous avions Donc on a vu quand même que sur les plus de 75 ans la Corse reste en deçà de la moyenne nationale comment vous l'expliquez ? C'est la ruralité ? Alors oui il y a certainement une difficulté et c'est un des enjeux aujourd'hui que nous avons dans la vaccination on a le besoin d'aller au devant de ces populations il y a les populations les plus âgées qui sont dans les villages ça a été fait et je pense qu'il faut l'intensifier il doit y avoir des séquences de vaccination dans le rural zone par zone pour que nous puissions approcher ces populations qui se déplacent difficilement il y a aussi les populations les plus précaires qu'il faut approcher aussi et c'est là qu'il y a une petite difficulté parce que nous comptions beaucoup sur le vaccin Jensen qui était en monodose très facilement utilisable par les professionnels de santé les infirmiers, les médecins ou les pharmaciens au plus proche des patients et là on risque d'avoir en tout cas une tension sur cet approvisionnement et ça peut présenter une difficulté pour approcher ces populations Il a été suspendu l'approvisionnement de Jensen ? Aujourd'hui il est suspendu en attendant de savoir un petit peu plus les Etats-Unis pareil font des études Il est suspendu aux Etats-Unis mais en Europe c'est déjà le cas ? Aujourd'hui on n'est pas livré donc on fait très attention à l'évolution des études sur les Etats-Unis Alors 80 000 personnes vaccinées en Corse ça représente à peu près 25% quel pourcentage faudra-t-il atteindre pour avoir la fameuse immunité collective qu'il protégerait ? Alors là ça fait partie des variables parce que dans cette maladie vous l'avez noté la vérité d'aujourd'hui n'est plus certaine Il y a beaucoup de variables On aura vacciné toute la population à risque ce qui est quand même le premier enjeu aujourd'hui Et ça il y a un calendrier ça serait possible quand ? Pareil je vais vous dire la même chose Il y a tellement de variables dans l'approvisionnement On attendait beaucoup aujourd'hui d'AstraZeneca et beaucoup de Jensen Malheureusement ces quantités de vaccins telles qu'on aurait pu l'espérer il y a un mois On voyait en début d'été avec une vaccination quand même beaucoup plus importante Ça va être ralenti même si on a quand même des lieux hors d'espoir Il y a Pfizer qui commence à produire beaucoup plus que prévu comme on pouvait l'anticiper Donc on va rattraper certainement mais avec un décalage Et donc l'immunité des personnes les plus fragiles en début d'été à mon avis sera difficilement atteinte même si on fait le tout pour y arriver Il y a eu beaucoup de difficultés dans la livraison des vaccins On parle en Corse, on a vu qu'Air Course par exemple avait acheminé des doses Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? On a l'impression que la Corse aurait pu être bien plus haute qu'elle l'est aujourd'hui ? Je ne pense pas, on ne va pas se plaindre On a déjà 25% de la population qui est vaccinée Les livraisons se font avec des conditions qui sont délicates parce que c'est le produit qui est délicat Mais on ne peut pas dire qu'on est en retrait en termes de logistique Non, on est approvisionné, on vaccine C'est surtout la quantité de vaccins au niveau national et au niveau européen qui manque pour vacciner toute la population massivement On progresse, on est quand même les leaders français à ce niveau-là Et c'est tant mieux Mais on est soumis aux contingences des quantités nationales Face à l'apparition des variants Il y a le variant brésilien qui inquiète beaucoup Il y a le variant en Sud-Africa Maintenant on parle d'un variant en Inde Est-ce qu'on est sûr, et ça c'est la question qui inquiète que les vaccins sont un bouclier à 100% ? D'abord les variants, c'est la vie normale du virus On doit même, si on cherche bien, avoir le variant de Mezzaville ou le variant de la route des sanguinaires Oui, oui, j'ai entendu même qu'il y a des variants qui portent le don d'une clinique à Paris Il y a des variants qui évoluent tous les jours Parlons des dangereux, des inquiétants Il y a par contre effectivement des mutations qui sont beaucoup plus problématiques qui entraînent soit une virulence accrue du virus soit une dissémination plus facile du virus sur certaines zones très précises Soit une résistance plus forte aux vaccins soit effectivement une résistance plus forte à certains vaccins en tout cas qui réagissent différemment en termes d'immunité parce que les vaccins qui stimulent l'immunité ne le stimulent pas forcément sur cette zone-là Donc oui, il y a certainement des variations De toute façon, on est clairement dans une situation où on est en train de travailler les entreprises qui travaillent sur les vaccins travaillent aujourd'hui sur des vaccins actifs sur ces nouveaux variants en particulier sur les zones qui peuvent échapper à l'immunité donnée par les premiers et c'est pour ça qu'on se dirige doucement, doucement mais sans certitude vers une vaccination qui sera répétée de manière régulière d'année en année D'ailleurs, le patron de Pfizer a annoncé hier qu'il y aurait une troisième dose et sans doute une vaccination chaque année C'est pas impossible, ça faisait partie des scénarios qu'on avait évoqués depuis le début C'est un petit peu comme la grippe Tous les ans, il y a un nouveau vaccin qui arrive et il faudra adapter les vaccins de manière annuelle vraisemblablement et cette technologie ARN messager permettra qu'en tout cas on peut le supposer de le faire beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus réactive Et le vaccin Spoutnik, le vaccin russe on a entendu qu'il y a quelques heures que le président de la région PACA avait fait une précommande qu'est-ce que vous en pensez ? Des précommandes, si vous voulez je crois qu'on doit en avoir pour 2 milliards de précommandes en Europe donc il n'y a pas trop de difficultés sur les précommandes Des milliards de doses ? Oui, de doses Et la réalité après, ça sera de voir son efficacité de voir ses effets secondaires C'est un vaccin qui a le même type de vecteur que Jensen, AstraZeneca Est-ce qu'il posera les mêmes problèmes ? Des problèmes différents ? Il est important quand même d'avoir la certitude de l'inocuité à grande échelle et de son utilisation pratique Oui, c'est certainement une des solutions mais ça ne sera peut-être pas celle qu'on retiendra à l'arrivée Il y a une difficulté quand même c'est qu'on a l'impression que les gens veulent vraiment choisir leur vaccin Est-ce que ça arrive pour d'autres vaccins notamment pour la grippe par exemple où on entend des gens parler comme s'ils étaient épidémiologistes ou médecins biologistes sur moi je ne veux pas de l'AstraZeneca moi je veux du Pfizer Est-ce que vous rencontrez vraiment cette problématique ? Oui, effectivement, on a l'impression que tout le monde a travaillé 20 ans à l'Institut Pasteur en ce moment mais en dehors de cette boutade il y a une nouveauté c'est-à-dire qu'en moins d'un an on a fabriqué des vaccins avec des dizaines de technologies différentes et il est quelque part normal qu'on s'interroge sur le meilleur vaccin pour la meilleure personne là, je ne vais pas dire qu'on tâtonne mais en tout cas on est plutôt sur une manière empirique d'agir on a eu de la recherche qui a été très efficace on a produit des vaccins de manière je ne vais pas dire miraculeuse mais de manière inespérée avec une rapidité et une qualité inespérée pour autant et ils sont très souvent différents les uns des autres et leur qualité respective ne pourra être vue que ce qu'on pourrait qualifier de phase 4 c'est-à-dire que quand on les utilise on s'aperçoit que ce qu'on n'avait pas trouvé sur 30 ou 40 000 personnes sur un million de vaccinés on a des effets qu'on ne pouvait pas avoir sur le petit échantillon qui était déjà important on a rarement autant de personnes qui sont testées au préalable – Et vous, sur le terrain vous considérez que vous avez un niveau de connaissance et d'information suffisant pour justement répondre aux inquiétudes de la population qui vient se faire vacciner ? – Je vais vous répondre en vous disant qu'il faut garder beaucoup d'humilité le niveau de connaissance évoluant à peu près toutes les demi-heures voire plus vite c'est difficile d'avoir le bon niveau de connaissance on a des informations des informations qui sont globalement récentes si on s'y intéresse et les professionnels de santé s'y intéressent donc on est au courant régulièrement pour autant ça varie régulièrement il y a une évolution qui est très rapide en termes de données scientifiques on l'a vu tout au long de la crise peut-être même trop rapide parce qu'avant on avait un délai d'interprétation un délai de réflexion et c'était des études qui duraient des années là on n'a pas le temps donc n'ayant pas le temps on est obligé d'avoir des informations qui sont souvent incomplètes voire modifiées au fil des semaines mais oui on a de l'information – Sur la sortie de crise M. Delphrécy du Conseil scientifique table plutôt sur l'année 2022 vous pensez à la même chose ? – Écoutez – En étant optimiste ? – Moi je suis naturellement optimiste la crise on est là pour un moment c'est une crise qui a de multiples axes il faut être clair c'est une crise qui a d'abord été sanitaire mais aujourd'hui c'est une crise qui est une crise psychologique une crise économique une crise sociétale la sortie de crise réelle – La sortie de crise sanitaire disons – La sortie de crise sanitaire quand on aura vacciné suffisamment de personnes quand on aura éventuellement trouvé un produit un peu actif sur ce virus qu'on n'a pas encore aujourd'hui – C'est la question que je voulais vous poser vous l'avez rappelé on a avancé très vite sur ce vaccin or sur le traitement on a l'impression que ça n'avance pas – Il y a eu beaucoup de débats au début de la crise et c'est vrai qu'aujourd'hui – Oui on a parlé de beaucoup de traitements mais pour l'instant au bout d'un an il n'y a rien qui marche apparemment – La grippe on s'en occupe depuis des dizaines d'années il y a eu des centaines de millions de morts pour autant on n'a pas encore trouvé le traitement miracle qui nous permettrait d'avoir un effet sur le virus aussi rapide que ce que nous aurions après il y a des traitements sur d'autres virus qu'on a pu mettre en place qui marchent en tout cas l'action sur un virus est légèrement différente que celle qu'on pourrait avoir sur une bactérie c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus difficile à obtenir donc il y a des outils qui sont faites pour l'instant on n'a pas de véritable retour on a été plus efficace sur la prise en charge des patients lourds en réanimation on le voit bien on a des technologies qui ont avancé on a des protocoles qui ont bien progressé donc on a une meilleure efficacité sur ces patients lourds pour autant sur le virus lui-même malheureusement pour l'instant il n'y a pas encore de vrais résultats même s'il y a des thérapeutiques qui sont en essai comme les anticorps monoclonaux et autres techniques – Vous pensez qu'un jour on va pouvoir commencer à enlever ces masques se faire la bise se serrer la main aller boire un coup au café vous savez que Patrick vous adorez ça d'ailleurs manger au restaurant – Je ne suis pas le seul – Bon ça ce sera possible avec un protocole sanitaire mais est-ce qu'un jour on ne parlera même plus de protocole sanitaire ? – Écoutez je l'espère je l'espère et j'en rêve boire un café le matin s'arrêter le soir dans un bar pour un apéritif et aller à leur suprême fantasme au restaurant en fin de soirée on le rêve on a tous envie et je pense qu'on y arrivera maintenant dans quelles conditions et dans combien de temps c'est pas nous qui le déciderons je pense que le virus cette épidémie à sa cinétique propre elle arrivera à retomber – Une dernière question on approche de la saison estivale et beaucoup de gens ont peur de l'arrivée massive de tourisme de touristes comment on peut faire la Corse pour se protéger le Green Pass aller plus loin avec une période d'isolement obligatoire un passeport vaccinal – Aujourd'hui si on se réfère à ce qu'on a vécu l'été précédent on était arrivé au mois de juin où on avait quasiment plus de cas l'épidémie est repartie vers la mi-août c'était une cinétique qui était à peu près de cet ordre là la réalité c'est que les premiers contaminés ça a été des Corses qui étaient allés à l'extérieur qui étaient revenus – Ce ne sont pas les touristes qui ont amené le virus ? – En tout cas ce qu'on a vu nous dans nos laboratoires ce n'est pas vraiment les touristes qui ont amené le virus c'est plutôt des Corses qui sont revenus avec et étant donné la diffusion de cette épidémie c'est fait de l'intérieur en quelque sorte donc oui il faudra prendre des mesures – Mais avec un virus qui vient de l'extérieur quand même de toute manière – De toute façon on en a sur place aujourd'hui on a tout ce qu'il faut – Aujourd'hui on n'est plus dans la même situation qu'en juin dernier – Mais pour autant il faudra mettre des mesures mais qui seront je pense d'ordre national avec des vérifications de portage de virus qui pourront quand même éviter de disséminer plus mais il faudra prendre autant de précautions à l'intérieur qu'à l'extérieur ça ne peut pas être je mets des barrières et je pense que ça va aller non on l'a sur place donc les mesures doivent être globales – Il est déjà là on a parlé de la saison estivale ce qu'on sait c'est qu'il y aura en tout cas une saison électorale puisque Jean Castex cette semaine a confirmé en tout cas défendu devant l'Assemblée nationale le maintien des élections régionales et donc territoriales chez nous qui devraient finalement bien se tenir au mois de juin les 20 et 27 juin c'est ce qu'il a défendu devant le Parlement cette semaine on écoute un extrait du Premier ministre les semaines qui nous séparent du scrutin ne seront pas de trop pour nous donner le temps utile nous allons décaler d'une semaine supplémentaire les dates des élections un décret en Conseil des ministres interviendra dès la semaine prochaine pour fixer les élections au 20 et 27 juin au lieu des 13 et 20 juin certes certes ce n'est qu'une semaine mais une semaine supplémentaire une semaine de vaccination en plus soit au moins 2 millions de personnes vaccinées une semaine de préparation en plus tout compte Mesdames et Messieurs les députés voici donc le cadre général que je soumets à votre approbation Voilà le Premier ministre un peu chahuté par les députés il a décalé du 13 au 20 qu'elle s'est rire sur la méthode du gouvernement un semblant de consultation des maires un conseil scientifique qui est botte en touche qu'est-ce que vous pensez de cette méthode est-ce que ce n'est pas un peu surprenant ? Alors surprenant non puisque ça fait un an qu'on voit bien que c'est un peu on attend le dernier moment pour gérer ce qui arrive à l'instant T la consultation des maires c'était sur le fond évidemment personne ne peut ne peut le critiquer mais la manière dont ça s'est fait et faire reposer sur les élus locaux encore une fois cette responsabilité-là d'ailleurs l'opposition s'est jetée dessus mais de manière plus générale on a l'impression que des élections comme il y a du reste c'est-à-dire on affiche un calendrier pour donner une visibilité à l'ensemble de la population sur la vie normale et on s'aperçoit que plus on approche de la date fixée et plus c'est intenable donc après ça pose effectivement question – Surtout on a l'impression qu'Emmanuel Macron a cédé un peu aux oppositions puisque de son côté Richard Ferrand était plutôt pour un report à l'automne le modem pareil il n'a pas voulu passer pour celui qui fuyait la démocratie ? – A la fois il n'a pas voulu revivre le scénario du premier tour des municipales de l'an dernier on lui a beaucoup on lui a beaucoup reproché d'avoir maintenu ce premier tour et à la fois effectivement il aurait préféré peut-être renvoyer à octobre mais je pense que c'est une position intenable d'ailleurs sur ce plateau je vous le disais il y a 15 jours les élections doivent se tenir à un moment donné parce que renvoyer en septembre ou en octobre ça ne nous garantit pas que le virus ait disparu à ce moment-là au contraire il peut avoir le retour d'un variant à l'automne et à un moment donné il faut voter – Oui mais c'est vraiment une victoire de la démocratie s'il y a une participation relativement basse entre 30 et 40% peut-être même un peu plus bon on se souvient que déjà les dernières territoriaires il y avait un peu plus de 50% de participation – Il y a effectivement le risque d'une très forte abstention parce que le problème c'est pas tant – Surtout que le mandat pourrait courir jusqu'en décembre puisque c'est un mandat de 6 ans et qu'on a voté en décembre 2015 dans les autres régions – Après il y avait un bouté âge avec la campagne de la présidentielle aussi mais le problème n'est pas tant le premier et le second tour c'est la campagne dans quelles conditions va être menée cette campagne on parle d'une campagne dématérialisée sans relation enfin ça va être compliqué sans rencontre mais cela dit il faut voter un jour et je pense pas qu'à l'automne la situation aurait été meilleure – Mais est-ce qu'on risque pas de se retrouver comme au municipal où on va voter au premier tour et puis on s'aperçoit que c'est une catastrophe sanitaire et finalement on se retrouve obligé de décaler – Il y a de très fortes chances mais comme le rappelait Pierre au territorial de 2017 il y a eu 47% d'abstention – Il y a de très fortes chances que la situation en juin de cette année ne soit pas la même qu'en juin de l'année dernière vous vous comprenez cette position qui est défendue par le gouvernement de maintenir les élections vous n'étiez pas défavorable au maintien des élections municipales déjà – Non, non parce que moi je pense que la vie en société c'est un tout la démocratie c'est un des éléments importants c'est un des piliers de notre société on ne peut pas repousser indéfiniment devant nous les débats démocratiques en particulier les élections après on a un peu plus d'expérience et les choix qui ont été faits c'est l'apanage des politiques ce choix-là maintenant il faudra l'étayer en mettant en place les mesures les plus efficaces pour qu'il n'y ait pas de contamination des personnes au moment des votes je pense que c'est faisable quand on va dans un supermarché c'est vital et pourtant on y va on prend des précautions et on ne se contamine pas forcément quand on fait des courses de la même façon quand on va aller voter on peut prendre des mesures de manière à ce qu'on ne soit ni contaminé ni contaminant et que pour autant la démocratie suive son cours naturel – Le protocole sanitaire il est très strict ce qui a été enfin les conditions qui ont été annoncées par le gouvernement est-ce que ça vous semble faisable de vacciner tous les assesseurs les personnels de bureau ? – Déjà on a… – En Corse peut-être mais là on parle au niveau de la loi – On peut essayer au maximum de le faire après le port d'un masque c'est quand même quelque chose d'efficace la distanciation c'est quelque chose d'efficace ce qu'il faudra éviter c'est les scènes même si on en a envie de l'yesse post-électorale comme on a vu malheureusement sur certaines élections où tout le monde se sautait au cou en s'embrassant il faudra le faire peut-être de manière un peu plus virtuelle un peu plus distanciée mais la réflexion politique et la démarche démocratique doit continuer on ne peut pas avoir entre guillemets la dictature du sanitaire sur tous les plans ça c'est un plan politique – Et mettre la démocratie entre parenthèses même si le débat risque d'être un peu confisqué par les conditions sanitaires il risque d'y avoir une campagne complètement dématérialisée et on aura perdu de ce qui fait le sel d'une élection – Et n'empêche que vous vous allez être obligé de vous organiser et que ça va avoir une influence sur votre travail quotidien parce que quand on vous dit on passe à la vaccination dès plus de 55 ans puis après on va passer aux enseignants et puis après on va passer aux assesseurs comment est-ce que vous qui êtes sur le terrain vous gérez les nouvelles directives et les nouveaux publics cibles ? – Je crois savoir d'ailleurs que vous n'avez pas forcément attendu la directive du gouvernement pour vacciner des enseignants qui… – Mais après il y a une politique aujourd'hui on en a parlé tout à l'heure les prioritaires sont des prioritaires moi je suis partisan d'avoir des prioritaires non exclusives c'est-à-dire qu'une fois que dans une journée de vaccination on a vacciné tous les gens qui doivent qui sont en tout cas prioritaires et ultra prioritaires s'il reste des doses il faut aller sur les autres populations les populations à risque il y a des populations aujourd'hui dont on n'a pas traité tous les cas parce que ce n'est pas une circulaire qui peut penser à tout moi j'ai des cas aujourd'hui de vacciner normalement avec deux vaccins immunodéprimés des greffés ou des personnes avec des pathologies particulières il n'y a pas d'anticorps c'est des gens qui retombent malades donc on parle d'une troisième dose de vaccin pour eux mais peut-être faut-il aujourd'hui élargir la vaccination à leur entourage en tout cas moi j'y suis favorable et si vous avez quelqu'un greffé à la maison et que vous me dites j'ai 25 ans et c'est moi qui m'en occupe je vais vous dire moi je vais vous faire vacciner parce que vous allez le protéger il ne peut pas se protéger lui-même ou en tout cas partiellement voilà donc c'est des cas particuliers une circulaire un texte ne peut pas prévoir tous les détails c'est pas vrai il nous reste quelques minutes pour aborder un tout autre sujet c'est le troisième sujet de la troisième partie de cette émission un sujet qui a suscité beaucoup de réactions aussi dans la classe politique insulaire c'est cette mobilisation qui s'est tenue hier à Porto pour empêcher une coupure de courant électrique à un couple de personnes âgées résidant sur la commune en fait cette coupure faisait suite à toute une série de décisions judiciaires car l'habitation avait été construite illégalement sur une zone inconstructible alors la classe politique s'est enflammée décision inacceptable pour bon nombre d'élus de Femagour c'est l'égard Laurent Marcange maladroite et inappropriée pour Jean-Charles Roussouche c'est le maire d'Otta Pierre-Paul Depiané qui est monté au créneau en premier il a affirmé que les précédents préfets lui avaient promis que ce couple ne serait pas expulsé des accords tacites passés avec Josiane Chevalier mais aussi avec Franck Robin dans un communiqué hier soir la préfecture dit devoir faire cesser l'activité litigeuse sans délai et ajoute que le coordonnateur de la sécurité en Corse a pris contact avec le maire d'Otta pour étudier avec lui la possibilité d'un relogement pour le couple Jean-Canarine vous comprenez ces témoins hier à Porto ? – On se retrouve quand même dans un cas particulier on a certes l'état droit il y a des règles il y a eu des décisions de justice apparemment je ne connais pas le sujet de manière particulière à côté de ça il y a la nécessaire humanité pour deux octogénaires on ne peut pas mettre à la rue comme ça brutalement deux personnes de 80 ans mais pour autant il y a toute une succession je suppose de décisions judiciaires qui se sont accumulées qu'il faut prendre en compte mais il faut de toute façon en priorité prendre en charge ces personnes et si elles doivent rester chez elles jusqu'à ce qu'elles n'aient plus besoin d'être à domicile je crois qu'il faut essayer de trouver une solution j'espère que c'est ce qui sera trouvé – C'est une application maladroite vous pensez enfin vous pensez de Pascal Lelarge une application de la loi maladroite alors qu'il y avait des accords tacites avec ses prédécesseurs – Maladroite j'en sais rien en termes d'image en termes de communication c'est certain que c'est maladroit notamment parce que l'urbanisme en Corse ça fait beaucoup jaser ça fait beaucoup jaser dans l'autre sens quand il n'y a pas de remise en état des lieux qui est prononcée ou effective donc là on se demande pourquoi maintenant pourquoi ces gens c'est presque grotesque en fait on a parlé de deux poids deux mesures chez les nationalistes notamment les villas Amman par exemple les villas Ferrac vous pensez que c'est justifié ou c'est la démagogie je pense que c'est de la démagogie et du relativisme qui mène à n'importe quoi alors je comprends très bien l'émotion de force de l'ordre qui se déplace pour aller déloger un couple de 76 et 86 ans en revanche on ne peut pas dire qu'au motif on a laissé construire des villas de 2 millions d'euros à Rondinard ou je ne sais où qu'on va laisser faire n'importe quoi sans permis de construire parce que là pour le coup notre corps se défigurait on l'aura parce qu'il y a beaucoup plus de petites maisons comme ça que de 2 millions d'euros Est-ce qu'il y a une justice à 2 vitesses ou est-ce qu'il y a en tout cas des applications de la loi à 2 vitesses Moi dans cette affaire ce que je ne comprends pas c'est que ça remonte à 2009 et qu'entre 2009 et 2021 il y a 12 ans et que ce soit et le maire et l'État n'aient pas réussi à trouver une solution de relogement pour ce couple apparemment dans la difficulté donc il faut leur trouver une solution donc après je suis d'accord avec vous il ne faut pas céder à l'émotionnel non plus tout le monde est d'accord c'est vrai à l'émotionnel après il y a aussi de... C'est choquant et décidément pour répondre à votre question Pascal Lelarge est le meilleur agent électoral des nationalistes s'il continue comme ça il assure leur élection qui ont d'ailleurs demandé son départ peut-être pour qu'il reste un peu plus sachant qu'il restera effectivement plutôt que d'envoyer les forces de l'ordre on aurait pu engager la rencontre qui est prévue la semaine prochaine ils auraient pu la faire en amour avec le maire et trouver une solution et trouver une solution il y a une nécessité d'humanité quoi qu'il en soit 80 ans on ne peut pas mettre des personnes dehors sans solution Merci Jean Canaré d'avoir été notre invité ce sera votre conclusion Merci Kael et Patrick A ringraziable aboy in casa Dino de Veciseguida d'Utiri Druremo azimana kiben kou on ashtremision et kou on ashtumbida d'où c'est radio Tornay où j'invitus Boulterra d'acquit a douille azimane et quand elle verra finit d'où dit pône esobouma des forces imbalagne Sous-titrage ST' 501